Bonjour à tous chers spectateurs et bienvenue dans cette vidéo sur Rambo Let's Blood supposé être le dernier volet de la saga réalisé par Adrienne Grunberg. L'histoire pour faire extrêmement simple, donc dix ans après être revenu du Cambodge suite aux événements de John Rambo, Rambo essaye de vivre une petite vie tranquille il a renoué avec Maria qui habitait dans le ranch de ses parents, si j'ai bonne humeur c'est très compliqué, c'est très vague de son père et il a en fait pris sous son aile Maria et sa fille Gabrielle qu'il considère comme sa propre fille, mais elle, elle l'appelle oncle John et il va arriver une petite broutille disons à Gabrielle pour ne pas trop spoiler qui va faire qu'elle va se retrouver coincée au Mexique et John Rambo va aller la chercher et il va péter des gueules et c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on veut, quand on parle de John Rambo c'est ce qu'on veut il était là pour Creed 2 en début d'année il était évident que pour l'autre retour de Stallone cette année il devait revenir, Pierre, comment vas-tu ? l'expert Stallone, je m'appelle comme ça j'ai t'appelé l'expert Stallone, comment allez-vous monsieur l'expert ? ça va très bien, merci nous allons faire une belle expertise je pense oui, ça va bien se passer projet donc qui date quand même, si j'ai bonne mémoire, de 97 le premier scénario qui, on va dire, évoquait un retour de Rambo sur le territoire américain date de 1997 bien avant John Rambo et donc l'évocation de Rambo qui partirait au Cambodge suite aux événements de John Rambo on se doutait qu'il y aurait quelque chose même si la fin de John Rambo laissait tout de même supposer un retour au pays donc ça aurait pu se finir là ça aurait pu se finir là mais voilà, entre Homefront, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Homefront avec Jason Statham qui était à la base pour Stallone l'écriture d'un Rambo 5 finalement qu'il a délaissé au profit d'un autre scénario qu'on a ici qui ressemble tout de même par beaucoup de points à Homefront Homefront racontait l'histoire d'un père et d'une petite fille qui se retrouvait confronté au cartel suite à une boulette et donc du coup il se retrouvait à devoir défourayer le cartel on est sur la même base entre guillemets même si sur Homefront c'était moins élégant et qu'il y avait une histoire de flics infiltrés des choses comme ça là on est un petit peu sur la même base donc ce projet là, Stallone ça fait très longtemps qu'il traîne ça fait je crois depuis bah depuis en fait Creed je crois qu'après avoir relancé Creed il évoquait de faire une suite je me souviens il évoquait vraiment d'apporter un dernier chapitre pour clôturer son personnage même si derrière voilà comme on le sait Stallone a des fois des idées bizarres comme de se dire et si on faisait revivre Rocky après Creed 2 donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait un Rambo 6 un Rambo 6 voilà ce qui serait un petit peu bizarre bref nous sommes là donc sur Rambo 5 qui débarque dans les salles avec un premier retour américain assez catastrophique en termes de presse mais très enjoué pour les spectateurs la non approbation de David Morel créateur du personnage qui trouve que c'est un déshonneur par rapport au personnage avec ce contexte là tout de même assez étrange et bicolore je vais me tourner vers toi Pierre et te demander ce que tu as pensé de Rambo The Lost Blood j'ai aimé voilà merci à tous j'ai beaucoup aimé j'avais un peu quelques je t'avoue que j'étais un peu mitigé en allant le voir j'étais un petit peu inquiet sur certains points ouais quand j'avais vu l'abandonnement je ne savais pas trop où le film allait et puis j'ai oublié que c'était Stallone donc j'allais forcément ne pas être déçu donc finalement il y a des détails il y a des choses qui ne marchent pas trop bien comme on va l'évoquer mais globalement c'est un bon film je trouve ça fait du bien de revoir Rambo au cinéma c'était cool c'est vrai je ne veux pas te contredire là-dessus on va dire que il sera facile de démonter le film je pense pour certains de dire que ça ne fonctionne pas qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne marchent pas et que l'ensemble du scénario est par moments un peu hasardeux mais au fond c'est Rambo je veux dire hormis le premier ça n'a jamais été un modèle de subtilité on peut parler du 2 et du 3 aussi voilà si on veut ça mais franchement c'était à la limite du nanardesque ah bah le 3 extraordinaire avec je vais dire où ils sont les missiles dans ton cul dans ton cul ouais on n'est pas du tout sur de la subtilité ouais voilà mais ça n'a jamais été un modèle de subtilité donc je pense tous ceux qui s'attendaient à voir un Rambo The Last Blood qui soit du même niveau que First Blood c'est pas possible le personnage a vécu par le biais de beaucoup d'images différentes finalement épousant plus presque l'image donc du 2 et du 3 que du 1 qui montrait plus un soldat torturé le 2 et le 3 c'est juste un soldat qui va faire la guerre parce qu'il ne sait faire que ça la guerre c'était du remplissage exactement il y avait le 4 qui avait réussi à amener une autre polarité au personnage à lui donner une personnalité qui était plus centrée autour du fait que il soit obligé de faire la guerre parce que c'est la seule chose qu'il sache faire parce que justement John Rambo t'es sûrement au courant aux Etats-Unis est sorti sous le nom de Rambo c'est ça parce que le premier c'était First Blood et ensuite il y a eu Rambo 2, Rambo 3 et il s'appelait Rambo en France et il s'appelait Rambo donc vraiment c'était le projet de centrer l'histoire autour du personnage ce qui avait été plutôt bien réussi je trouve c'était plutôt très intéressant moi personnellement je garde un très bon souvenir de John Rambo comme quoi c'était une oeuvre qui était une énorme claque pour l'époque parce que personne ne s'attendait à ça je l'ai revu hier en fait moi je l'ai revu il n'y a pas longtemps ça a dû te faire le même effet qu'à moi c'est à dire je savais que c'était violent mais c'était déjà violent à ce point là non non c'était hardcore mais donc sur celui-là on n'est pas sur un film qui brille par son intelligence de récit et de propos mais on est sur un film qui est efficace qui est efficace dans sa démarche, qui est efficace dans son geste qui est efficace dans ses mécaniques mécaniques très mal huilées par moments mais mécaniques qui ont tout de même un certain sens par rapport au personnage donc on est sur quelque chose de très opposé par rapport au volet précédent mais on a une idée elle est emmenée dans une direction et ça fonctionne plutôt bien dans l'ensemble ça fonctionne plutôt bien je te propose qu'on plonge tout de suite dans le scénar quitte à parler tout de suite des choses un peu intéressantes donc le scénar à la base c'est une histoire de Dan Gordon et Sylvester Stallone et le scénario a été écrit par Matthew Cyrulnik seul qui ensuite a été secondé par Sylvester Stallone en cours de projet donc c'est un scénar qui a mis beaucoup de temps à se faire en gros il est passé par au moins je crois 3-4 stats d'écriture et le premier draft ne ressemblait pas du tout à ça à la base c'était pas du tout une histoire de famille et de cartel je crois que c'était juste Rambo dans son range et il se faisait attaquer par des gars qui voulaient lui prendre son range c'est l'abandon de ce que j'ai vu laissait un peu sous-entendre et je pense que c'était ça à mon avis la première histoire et ensuite il y a eu des histoires de famille qui ont été greffées parce qu'ils se disaient que ça semblerait un petit peu trop vague ou qu'il n'y aurait pas grand chose finalement à évoquer ça donne un scénario je sais pas ce que t'en as pensé toi mais qui moi au début m'a vraiment refroidi c'est après réflexo ou après une fois le film terminé je me souviens en effet le début fonctionne pas très bien mais dès le début j'étais assez dedans ça m'a pas bloqué je me suis pas vraiment ennuyé non plus non 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 il y a peut-être des défauts de rythme mais je trouve que ça gâche pas le film en fait il y a un long en fait il y a un long développement et au moment où on y arrive c'est vrai que c'est un peu tard mais je trouve qu'il y a quand même malgré ça une tension qui est gardée et qui nous laisse en haleine un peu en fait ce qui fonctionne bizarrement c'est que la scène d'introduction avant le titre est très intense et pose un personnage qui a une vraie on va dire iconicité par rapport à ce qu'on sait de Rambo c'est à dire qu'en gros il y a une tempête il y a trois randonneurs qui se sont perdus et la police arrive pas à les retrouver mais il y a Rambo et Rambo lui il arrive à les retrouver donc ce qui place tout de suite le personnage dans sa position d'icône et ensuite on nous garde justement comme ça jusqu'à l'apparition du titre et dès que le titre apparaît et qu'ensuite on passe là-dedans on nous remontre un personnage avec des traumas et ensuite cette scène-là n'a jamais la puissance qu'on aurait aimé y voir en fait parce qu'elle n'est pas réévoquée la scène du début la scène du début ouais dès le début on se dit on va vraiment avoir à faire un gros film d'action déjà vraiment elle était spectaculaire cette scène vraiment super bien réalisée et c'est vrai que je me suis dit ah donc j'imagine que Rambo a peut-être un lien un peu avec la vie avec la police et donc en fait indirectement un peu avec le gouvernement américain qui à un moment donné de son histoire a haï quand même il était en colère contre eux et en fait c'est vrai que comme tu dis on le retrouve pas du tout dans le film j'ai trouvé ça un peu dommage ouais ouais c'est bizarre aussi de nous évoquer ça comme ça c'est à dire que il est retombé dans un anonymat ce qui en soi peut être une bonne idée parce que c'est intéressant justement de nous montrer qu'il y a quand même son icône qui est derrière lui mais que voilà il a choisi de retomber dans l'anonymat mais c'est jamais réévoqué tout au long du film parce qu'en fait il y a cette séquence là qui nous le place dans un monde et je trouve qu'ensuite l'écriture décide de le placer dans une petite bulle ouais exactement où il va pas ressortir et en soi ça renforce certains affects qu'on a par rapport aux personnages qui vont l'entourer Maria comme Gabriel mais on perd de cette puissance qu'il aurait pu y avoir si jamais on avait eu la place de la police au sein de tout ça je veux dire justement montrer une icône opposée à l'officier qu'on avait dans le premier film ça ça aurait pu être intéressant peut-être que même si j'ai beaucoup aimé cette scène en fait elle était peut-être pas nécessaire carrément peut-être on ouvre le film sur un Stallone dans son ranch en train de dresser ses chevaux ça peut bien marcher aussi ah bah oui complètement ils auraient gagné du temps de film je sais pas après ce qui fonctionne pas c'est qu'en fait dans la totalité de ce morceau là et on en discutait un petit peu sur le chemin du retour c'est qu'on a cette impression que ces personnages ont vécu plein de choses et qu'il faut rattraper plein de choses il y a 10 ans quoi en 10 ans il s'en est passé des choses et donc il y a tout un tas d'événements qui est roché en fait et je comprends en même temps la difficulté de vouloir instaurer autant de choses en si peu de temps mais c'est là où ça fonctionne pas ouais mais après ça bascule après voilà on va dire qu'à partir d'un certain stade le film bascule et lorsque justement il y a l'histoire de Gabriel et des incidents au Mexique là le long métrage il va dans une toute autre direction en termes d'écriture et là on se dit c'est fini on arrête de créer des affects ou des choses comme ça le but c'est de faire en sorte de mettre John Rambo face à ces démons du passé et donc d'amener de la baston l'élément déclencheur à partir de l'élément déclencheur là ça marche mieux ça marche mieux mais en fait c'est qu'il arrive trop tard c'est pour ça en fait qu'on se retrouve avec un premier acte qui est bancal c'est que l'événement déclencheur arrive trop tard et de manière très maladroite amené par plein de retournements qui sont pas très subtils ou quelques-uns qui fonctionnent très bien ou quelques-uns qui fonctionnent très bien mais ça tu vois c'est dans la suite du film que ça fonctionne bien c'est vrai que dans le premier acte je me disais il y a des retournements mais je les sens ils sont trop forcés c'est à dire on amène ce personnage de la journaliste indépendante qui va se greffer ensuite dans le récit qui est pas forcément très subtil on a Gisèle qui a un impact sur Gabriel mais on comprend pas pourquoi elle fait ça alors qu'elle s'est donné beaucoup de mal pour retrouver son père on a plein de choses on a plein de choses sur lesquelles on se pose des questions il y a une sorte de montée crescendo en fait qui pourrait être bien mais qui est un peu mal exécutée par tous ces personnages qui agissent de manière un peu incohérente le père Gisèle tout ça mais donc bon là je pense que on spoil allez on spoil histoire que l'on puisse vous évoquer un petit peu donc attention je mettrai le timecode comme d'habitude à partir du moment où on ne spoil plus on va dire qu'à partir du moment où Rambo retrouve Gabriel le film bascule réellement parce que il va se passer quelque chose d'intéressant c'est que on va prendre à contre-pied ce qui aurait pu être la base de l'histoire c'est à dire en gros Rambo qui veut protéger Gabriel en tuant Gabriel ce qui est une idée plutôt intéressante en termes d'écriture vraiment un gros retournement ça ne t'attend vraiment pas à ça mais au final c'est pour rappeler le fait qu'à la guerre malheureusement il y a beaucoup trop d'innocents qu'il y a il le dit lui-même dans le film en fait il a côtoyé que la mort dans sa vie dès le début de cette scène dès le début de cette scène il retrouve le corps justement c'était une randonneuse donc il la retrouve mort dès le début ça déjà ça annonce un peu la couleur ouais non non mais de toute façon ça c'est comme pour faire écho au précédent film c'est vraiment pour évoquer le fait que lorsque Rambo est mis face à la guerre il y a forcément des innocents qui meurent et c'est pas forcément ceux qu'on soupçonnerait et c'est ça justement qui crée de l'impact et qui malgré la maladresse comme on évoquait du premier acte crée un impact quand même sur le spectateur qui se sent touché enfin je sais que la séquence je la trouve pas forcément hyper bien exécutée mais il y a tout de même l'émotion qui ressort à ce moment là quand elle meurt en fait Gabriel elle m'a touché elle est pas forcément très subtile sur sa base mais elle a un impact parce qu'on se dit à ce moment là Rambo perd quelque chose il perd la seule chose qu'il relie finalement à cette innocence qu'il avait regagnée en revenant dans ce ranch et encore une fois Stallone est très bon même dans ce genre de scène ah bah oui non non mais ça c'est c'est hyper bien amené par l'écriture en fait c'est qu'on se retrouve vraiment affecté par le personnage parce qu'on sent que voilà Stallone et Cyrulnik ils ont voulu faire en sorte qu'on ressente énormément de choses par le biais presque uniquement du regard de Rambo et la suite du récit qui est amené qui consiste vraiment à construire uniquement un gros build-up jusqu'à la séquence de fin permet à ce personnage de gagner en impact parce que c'est en gros on vous construit deux premiers actes qui vont mettre en place le personnage comme quelqu'un qui veut échapper à la guerre et échapper aux affres de la guerre et à sa violence personnelle et dès le moment où on lui vole la seule chose qui l'empêchait d'être violent qui l'attache à son humanité au monde il le dit lui-même d'ailleurs c'est expliqué c'est la dernière chose qui l'arrattachait au monde à partir de là ça redevient Rambo il a la guerre dans le sang c'est clair que j'ai rarement vu quelqu'un aussi bien préparé à un champ de bataille c'est amusant d'ailleurs tu parles de préparation toute cette séquence préparation où il aménage ses tunnels avec les pièges ça ressemble beaucoup à l'entraînement de Rocky avant le match je trouvais ça super cool un petit training montage c'est vrai que c'est pas faux je l'avais pas vu comme ça mais ouais bon y'avait pas il y avait pas I am the tiger ouais non ça arrête un petit peu tout on a du dors on a du dors tout de même ouais mais ouais mais du coup ouais dans cette séquence là et dans cet acheminement on sent que il y a quand même un vrai amour pour le personnage de Rambo oui et c'est peut-être la chose qu'ils ont le mieux maîtrisé en termes d'écriture c'est l'affect que le personnage va ressentir face à ce héros et face à tout ce qu'il a connu et le fait que voilà au fur et à mesure de ce qu'on va amener au fur et à mesure de l'acheminement du personnage on soit impacté encore plus par la fin et ça rend le truc très beau fin qui reste tout de même très ouverte comme on l'évoquait c'est à dire qu'on sait pas s'il est mort ou vivant moi je sais qu'il est pas mort voilà toi tu penses que ça moi je me dis je l'ai vu ça se voit le film te dit clairement qu'il ne va pas mourir et pour autant il s'est pris quand même une bastose dans l'épaule et une dans le bide ça rend beau ça rend beau je sais bien mais bon ça reste un être humain ça reste un être humain là-bas il a traversé il a un truc de perforé je sais pas ce que c'est un être humain non je ne suis pas un être humain je suis un avenger non tu te gourdes de films bon en termes de mise en scène c'est Adrian Grunberg qui a pas forcément un CV de fou en fait il a surtout été assistant réalisateur sur pas mal de films notamment premier assistant réalisateur et c'est le réalisateur de Kill the Gringo qui était sorti il y a quelques années avec Mel Gibson pas un film fou mais plutôt fun on va dire que c'est un cinéaste qui je le pense profondément a accumulé assez quand même d'historique dans le cinéma pour se permettre de passer à la mise en scène pour autant moi je t'avouerais que je trouve qu'esthétiquement le film est pas non plus extraordinaire il est pas marquant c'est ça que tu veux dire c'est pas qu'il est pas marquant c'est qu'il y a des images qui sont marquantes je veux dire la première séquence où on redécouvre John Rambo elle est quand même vraiment bien filmée je veux dire l'iconicité du personnage se ressent vraiment je veux dire il arrive à cheval sous la pluie avec juste une torche qui lui éclaire le visage c'est quand même bien foutu on reconnait pas tout de suite il y a quand même un travail mais ce qui me choque en fait c'est qu'il y a des idées de mise en scène qui sont vraiment marquantes et derrière beaucoup de choses très banales et génériques ouais globalement c'est une mise en scène qui est efficace mais c'est vrai qu'elle est pas fofolle en fait il y a une séquence tu vois dont je me souviens qui marche vraiment bien c'est la séquence où il rentre dans le bordel pour aller chercher Gabriel ou c'est finement en plan séquence c'est j'allais le dire c'est en plan séquence et où là je me suis dit il y a peut-être pas grand chose de marquant dans ce film en termes d'iconicité de personnage mais cette séquence là elle marche bien parce qu'il se dit à ce moment là c'est important de faire un plan séquence et du coup je me suis dit ok c'est pas subtil mais ça a quand même quelques plans vraiment iconiques après c'est pas vraiment la mise en scène mais je trouve qu'il y a un travail sur l'image et la lumière et elle par contre c'est pas mal c'est pas mal on va dire que tu sais par exemple cette scène alors c'est une flic ou une journaliste la journaliste c'est une journaliste il va lui parler et il lui explique qu'il a perdu sa nièce et tu vois tu te rappelles ce cadre ou pas très sombre avec une lumière unique sur le côté du visage de Rambo et on voit vraiment les pores de sa peau on voit le visage vieux et bah ça ça fonctionne super bien c'est l'image c'est vrai qu'en fait le trait de mise en scène qui marche bien chez Adrian Grunberg je trouve c'est ses plans rapprochés il fait beaucoup de plans très rapprochés sur les visages des personnages et je trouve que du coup ça marque le spectateur parce que on en parlera ensuite mais Stallone a une gueule il a une gueule qui est vraiment forte et là c'est renforcé par le biais de la cicatrice qui se tape en plus sur la joue et du coup ça fait que Grunberg qui se rapproche de ça ça crée une certaine iconicité du personnage pas forcément celle qu'on pourrait attendre qui arrive plutôt en fin de film celle là mais c'est une autre iconicité du personnage celle d'un personnage marqué par le temps et marqué par par la violence la violence du monde malheureusement et là ça fonctionne c'est juste que je trouve derrière c'est pas forcément ouf par le biais de beaucoup d'aspects et je trouve qu'il y a certaines séquences qui sont mises en scène de manière assez maladroite je trouve par exemple que tu vois la séquence où Rambo se fait tabasser par tous les mecs du gang elle est brouillon un peu elle aurait pu être plus forte il y a des idées il y a l'envie de vouloir vraiment nous mettre à sa place et de comprendre qu'à ce moment là il comprend rien et qu'il se fait bastonner et qu'il ne l'avait pas souhaité mais c'est pas ouf disons qu'on ressent bien ce qu'il a pris la violence qu'il a subie en le voyant avec le maquillage tout ça après mais pendant cette bagarre c'est vrai qu'on ça aurait été pas mal qu'il le relève même qu'il se batte un peu plus tu vois qu'il essaie de se défendre davantage on le voit essayer de se défendre mais c'est juste le temps de plan et puis même au bout d'un moment ils sont tous sur lui on comprend pas ce qu'il se passe c'est facile c'est brouillon ouais c'est ça mais après par contre un travail qui est très bien fait c'est autour de la violence c'est quelque chose qu'il n'aurait pas fallu louper dans le film et clairement c'est pas loupé ici parce que entre le son qui est hyper bien travaillé et l'image qui est très gore le film nous fait ressentir chaque coup c'est ce que je te disais justement toutes les scènes de violence ou même de torture par moments que Rambo inflige on sent quoi c'est comme tu disais il y a des films où des fois quand on fout des coups ça rentre dans du beurre ça meurt tout de suite en plus et là on parle de la mort donc à l'intérieur de notre corps on a des os quoi donc t'entends les craquements quand il rentre dedans tu sens qu'il bon il meurt pas vite parce qu'il abrège leur souffrance mais s'il leur tirait pas une balle dans la tête à chaque fois enfin ils hurlent quoi c'est justement le côté soldat ça c'est ce qui est très intéressant dans le traitement de la violence c'est qu'il inflige une douleur mais il veut pas que les personnes souffrent de cette douleur et donc il les achète il les extermine direct il les extermine c'est ça et c'est très intéressant justement ce traitement justement de la violence qui peut sembler un peu rusher notamment sur cette séquence de fin où on a presque l'impression que c'est trop court mais c'est méthodique c'est intelligent et ça montre tout de même le soldat derrière et puis elle est pleine d'images très marquantes à ce moment là en plus donc même si c'est assez court bah t'es soufflé en la regardant ah bah punaise puis même tu vois l'une des premières séquences qui est vraiment violente dans le film c'est la fameuse séquence où il chope le mec qui a chopé Gabriel la clavicule et qui lui chope la clavicule et littéralement il lui sort l'os et il lui pète en deux c'est ça dont je te parle on entend le craquement quand il tape il y a un os derrière il sort l'os c'est voilà ils sont humains et il y a un traitement de la violence qui est tellement réaliste et un film qui parle de la guerre et de la mort a besoin d'être réaliste et même je trouve que tu vois il y a certaines scènes où il leur tire au fusil à pompe et qu'ils ont carrément les bouts du corps qui s'arrachent je trouvais qu'il y avait vraiment dans cette mise en scène c'était similaire à John Rambo justement tu sais et justement pour l'histoire des gens avaient dit que des vétérans avaient dit que justement ces scènes là étaient en fait plus proches de la réalité que d'autres films mais je pense que Stallone a toujours voulu faire ça en fait ça peut sembler un peu outrancier comme violence mais c'est pas pour autant irréaliste il l'avait déjà calé dans le premier Expandables où il l'avait déjà placé en train d'iné cette violence c'est une violence qui est réaliste et si elle choque c'est normal justement c'est en même temps ça choque de voir un mec se prendre un coup de fusil à pompe décoller à 15 mètres derrière et avoir le beat qui a un trou énorme comme ça au milieu du corps et pour un film qui parle de la guerre heureusement qu'il choque heureusement qu'il choque parce que je pense que sinon ça aurait pas eu l'impact ça aurait été trop édulcoré je pense que c'est pas ce que Stallone aurait eu je pourrais même dire que c'est un peu le défaut des vieux films justement une époque où la violence au cinéma était moins permise je pense un peu un peu plus soft un peu plus soft ouais du coup l'impact fonctionne beaucoup l'impact émotionnel et l'atrocité de la guerre fonctionne beaucoup moins dans ces films là cette séquence de fin c'est une guerre c'est clairement une guerre ah oui il y a une guerre comme vous n'avez jamais vu laisse tomber je te propose qu'on passe au casting on va pas avoir je pense grand chose à évoquer sur le casting secondaire je vois pas vraiment de rôle hyper marquant je noterai Paz Vega vaguement qui joue la journaliste indépendante qui est plutôt pas mal sans être vraiment marquante Yvette Monriel qui joue dans Gabriel et pas non plus elle est bien elle est bien mais c'est pas extraordinaire en fait pour vous faire simple la plupart des rôles secondaires je les trouve pas vraiment marquants parce que c'est des mecs qui ont la gueule de l'emploi mais qui repoussent pas leur jeu dans des retranchements enfin je veux dire les frères Martinez que ce soit Oscar Yaneda ou Sergio Pérez Mancheta ils sont pas ouf ils ont pas assez de temps à l'écran je trouve déjà ouais c'est ça ils ont pas assez de temps ils le monopolisent pas assez bien ils rendent pas leur personnage assez marquant on voit les conflits un peu qu'ils ont entre eux qui finalement sert pas tellement à grand chose on va dire que la seule vraiment actrice qui m'a marqué c'est Adriana Barraza qui joue Maria qui elle pour le coup est vraiment bien la scène où justement découvre sa petite fille ouais moi j'avais les larmes elle était super elle est très très bien foutue et sa scène de départ du ranch est très très belle également ouais 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 parce qu'elle joue très très bien cette actrice mais le film ne vaut le coup que pour le grand le beau le marqué par le temps Sylvester Stallone car lui pour le coup j'aurais tellement à dire si tu savais je sais bien je sais bien vas-y allez je te lance vas-y Sylvester Stallone il est incroyable quoi c'est un gars il a commencé le cinéma je pense qu'il avait 25 ans officiellement il avait une trentaine d'années quand il a commencé Rocky et vraiment Rocky et Rambo sont ces deux rôles phares comme il le dit lui-même Rocky représente un peu la bonté qu'il a en lui l'honneur le courage et Rambo c'est un peu toute la part sombre qu'il possède donc à chacun de ces personnages il met une part de lui-même dedans et on le ressent encore une fois avec ce film c'est incroyable et moi je suis toujours choqué enfin choqué étonné de voir qu'après 10 ans il reprend son rôle 10 ans puis en plus John Rambo ça faisait 20 ans entre le 3 et le 4ème Rambo et à chaque fois c'est toujours d'actualité il arrive à renouer toujours avec ça et puis à aller chercher dans des émotions souvent très douloureuses et c'est incroyable à 70 ans je crois il y a à peu près 70 ans de faire ça comme on l'évoquait justement sa nièce c'est un peu sa fille adoptive complètement même et Rambo enfin Stallone dans la vraie vie a 3 filles justement et là elle meurt dans le film il joue la tristesse qu'on vit lorsqu'on perd une fille je veux dire en tant qu'homme en tant que personne il faut un courage énorme pour accéder à des émotions comme ça les retransmettre à l'écran les retranscrire et puis avec autant de justesse et autant de courage c'est magnifique c'est admirable c'est un très très bon acteur qui malheureusement a eu beaucoup je pense de problèmes dans les années 90 et début 2000 quant à je pense beaucoup de soucis d'écriture de scénarios qu'il a revendus de manière un petit peu vacharde ou on va dire fiduciaire presque uniquement et ça lui a un peu fait perdre la base de son cinéma et de ses ambitions quand il avait commencé il a réussi quand même à pas mal faire de choses depuis le début des années 2010 que ce soit les expandables que ce soit la fin de John Rambo mais ça fonctionne toujours dans le cinéma d'action voilà mais il a vraiment une carrière atypique et là je trouve que son personnage il a vraiment réussi à l'amener dans un joli retranchement où il arrive à lui amener pas mal de scènes quand même marquantes c'est pas toujours très subtil mais pour autant on sent qu'il y a une passion pour le personnage et surtout une envie de jeu qui le pousse à donner tout ce qu'il a pour le rendre impactant et pour en faire vraiment un chant du cygne qui sonne comme quelque chose d'important pour lui exactement et du coup ça fait qu'on est marqué par sa prestation du début à la fin du film et puis à chaque fois vraiment ouais c'est parfait ouais et bien sur ces belles paroles on va clôturer cette petite chronique sur Rambo Last Blood qu'est-ce que tu en gardes du coup de Rambo Last Blood j'en garde un très bon souvenir c'est pas je sais même pas si je le mettrais au niveau de John Rambo le quatrième film s'il n'en est pas au niveau il n'est pas loin derrière en tout cas ouais je trouve que c'est un très bon film ouais un bon film ouais je vais être d'accord avec toi c'est pas le film forcément que j'attendais je m'attendais à autre chose pour autant je trouve qu'il a quand même pas mal de points positifs c'est très maladroit mais c'est emmené par une telle passion il a des défauts c'est ça mais c'est emmené par une telle passion pour le personnage que du coup derrière on peut pas dire que le film soit mauvais on peut lui reprocher des choses on peut mettre des choses en avant on peut se dire que les acteurs sont pas tous extra mais Stallone porte le film il lui donne beaucoup de lui il essaye de faire en sorte que l'écriture suive assez le personnage il est toujours plus ou moins à la co-écriture il fait un travail super c'est sûr et là du coup on sent qu'il a quand même cette envie de vouloir clôturer le personnage et voilà ou pas ou pas encore une fois à voir mais moi j'y crois j'y crois j'ai envie de me dire que c'est la fin du personnage pas en tant que mort mais en tant que personnage de cinéma et que ça s'arrêtera là ça serait bien parce que je pense que c'est une belle manière de dire au revoir à ce perso de tourner une page de je pense sa carrière et voilà on va dire que Rambo Last Blood de Adrian Grunberg c'est une belle fin pour le personnage pas forcément la plus belle possible mais c'est une belle manière de clôturer le personnage je suis d'accord on va clôturer sur ces belles paroles merci Pierre merci à toi d'avoir participé à cette petite vidéo on te réinvitera évidemment en tant qu'expert de Stallone dès qu'il reviendra sur les écrans ça parle d'un quatrième expandable donc de toute façon je suis ton expert Stallone voilà donc tu seras forcément invité s'il y a un quatrième expandable j'espère qu'il y aura un quatrième expandable mais ils sont parlants je crois que c'est mais ça fait longtemps que c'est dans les cartons qu'il a envie de le faire il avait même envie pendant un temps de faire un expandable féminin je sais pas si c'est toujours d'actualité mais c'était prévu ça peut être maladroit mais ça peut voyons voyons voir ce que ça va donner il y a des films qui vont essayer de faire ça elles ont eu des problèmes voilà bref sur ces belles paroles on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus mon colonel salut c'était pas mon film c'était pas mon film mon colonel il fallait qu'on clôture la saga c'est rien c'était la même chose c'est lui et c'est un hauteur c'est un hauteur